que vous êtes chargé de communication du Bishop Olivier Bonny. Et avec vous, bien sûr, on échangeait sur les activités du réseau international de connexion. Si vous êtes intéressé, le 08 96 22 74 ou encore le 41 64 34 64. Passez une excellente journée. Merci. Monsieur Cepa Bissémi-Éric, chargé de communication de l'association Probité 2000. C'est bien cela ? C'est bien cela, madame. D'accord. Soyez le bienvenu sur le plateau. Oui, merci madame. Alors, avec vous, on parle d'un concours national du messager de la probité. Oui, madame. Merci. Nous sommes très heureux d'être ici ce matin. Encore une fois de plus sur votre plateau. Pour vraiment le travail que vous faites pour la jeunesse ivoirienne et toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes reconnaissants. Et je dis un grand merci à toute l'équipe ici de Midi chez nous. Merci. D'attendre, il faut dire que nous sommes là ce matin, ou du moins ce midi, au nom d'une association Probité 2000. Voilà, c'est une structure... Pourquoi Probité 2000 ? Probité parce que pour nous, il faut d'abord la corruption, parce que je vais d'abord définir cette structure qui est une structure de lutte contre la corruption. Ah, d'accord. Voilà. Nous sommes là pour parler, n'est-ce pas, de la probité et d'excellence à l'école, surtout. Et une fois de plus, j'appuie, nous sommes une structure de lutte contre la corruption. Alors, la structure que je représente ici, n'est-ce pas, a déjà procédé à un lancement officiel d'un concours national, dénommé concours national du probité, concours national du messager de la probité, 2014. Le 20 mars dernier, le jour même de la francophonie, le jour de la célébration de la francophonie. Voilà. Et nous sommes là pour dire que le dit concours a pour thème probité et excellence à l'école. Il est ouvert, n'est-ce pas, à tous les élèves. Et comment ça va se passer ? Justement, ça va se passer, d'abord, je veux dire que nos futurs candidats seront confrontés à deux catégories de preuves. Notamment, une narration de l'épilogue, de l'épilogue, je n'ai pas que 10, tiré de l'ouvrage, les verts de Corutus. N'est-ce pas ? J'ai envoyé même un élément qui est là. Et notre poème, n'est-ce pas, au choix, par rapport aux candidats, parmi les 14 du dit ouvrage. Et la seconde, elle est relative, n'est-ce pas, à un texte politique qui sera produit par les candidats qui portent sur le thème probité et excellence à l'école. D'accord. Mais comment maintenant participer, au fait ? Pour dire comment participer, voilà, nous demandons aux candidats de venir sur notre page Facebook. Voilà. Et là-bas, ils écrivent probité 2000. Ou, allez-y, 225 nouvelles. Voilà. Sur ce site-là, ils vont télécharger, n'est-ce pas, les règlements intérieurs et une fiche, n'est-ce pas, d'inscription qui leur donne droit. N'est-ce pas, n'est-ce pas ? Et une fois, cette fiche renseignée, cela renvoyé, n'est-ce pas, à l'adresse suivante que je donne maintenant. D'accord, allez-y. Mais concours messager probité 2000. Voilà. Et que tout sera, là, ils auront toutes les informations. D'accord. Il faut dire qu'il y a l'eau. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît, un peu plus calmement l'adresse. Calmement l'adresse, ok. Je vois, je vois, parce que le sujet, il est passionnant. Non, il est passionnant, justement. Je comprends. Voilà. Je reprends encore, une fois de plus, l'adresse. Concours, en un mot, concours messager probité arrobase gmail.com. C'est bien noté, je crois. C'est bien noté, voilà. D'accord. Maintenant, il y a des loups, maintenant, qui vont attendre. Donc, les gens se demandent certainement, qu'est-ce qu'ils gagneront en participant vraiment à ce concours ? Et voilà, vraiment, nous, à partir des prix-là, il y a trois grands prix. D'accord. Nous voulons rendre vraiment hommage à des personnalités de ce pays, vraiment, qui ont fait, qui travaillent, qui sont vraiment des modèles pour la nation ivoirienne, qui ont impacté, n'est-ce pas, la nation ivoirienne. J'espère que vous avez pensé à M. Tannot, là-haut, parce qu'il travaille. Ah, ok, ok, ok. D'accord, donc allez-y. On va aller très rapidement vous citer les noms de ces personnes qui seront honorées. Oui, voilà, des personnes-là, par probité, par l'âme de travailler, notamment, il s'agit de M. le ministre du Commerce et de l'Arc de l'An, M. Jean Lubion, notamment, donc, un prix du messager. Par contre, l'autre prix du moins, Mme Eveline Yapo, n'est-ce pas, prix de la messagère. Et là encore, les femmes sont à l'honneur, parce que c'est un prix qui vient spécialement aux femmes, aux candidates. D'accord. Parce qu'elles ne sont plus vraiment à mage, elles sont dans la page. Elles sont maintenant dans la page. Voilà, et le dernier prix, c'est le prix Issa Koulbali, d'honneur général des douanes. Et ce prix-là... Je m'attendais plutôt à une femme, par rapport à ce que vous avez dit. Ok, d'accord, donc on retient tout de même, M. Cepa Bissémi, que le concours national du messager de la probité aura lieu le 2, c'est-à-dire le 2 avril ? Oui, le 2 avril. On a déjà lancé le concours. Ah, le concours est lancé ? Le 20 mars dernier, le concours est lancé. D'accord. Autour des termes de ce recueil de poèmes de Niamia David Golibi. Et qu'est-ce qui se passe ce 2 avril ? Ce 2 avril, pardon, on est en avril. 2 avril ? Non, non, non. C'est ce que je vois sur ma fiche ? Non, parce que la finale, n'est-ce pas, elle est prévue, n'est-ce pas, le 17 mai. Ah, d'accord, je crois qu'il y a une erreur qui s'est glissée. Il y a une erreur qui s'est glissée. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. C'est l'oeuvre, les verres de Corruptis. Oui, je vous l'offre, madame. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Voilà, parce que là, oui. Merci beaucoup. En tout cas, pour plus d'informations, il va falloir appeler... Appeler, n'est-ce pas, le 03, pour nos futurs candidats qui désireront vraiment, et que je les encourage vraiment à y participer, pour booster, n'est-ce pas, la corruption de notre nation. D'accord. Voilà, 03, 42, 46, 68. Et le 06, 98, 67, 54. M. C'est pas, bi, c'est mi, Eric, chargé de communication de l'association Probité 2000. Il était là pour nous parler du concours national du messager de la Probité. Comme il a dit, c'est déjà lancé et la finale est prévue pour le 17 avril. C'est bien cela ? Oui, c'est bien cela. Merci encore d'être venu. 58, 05, 19, 62, 03, 42, 46, 68, pour de plus amples informations. On vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci, madame. Au revoir. M. Soumangou, bonjour. Bonjour. Lamin Tébéji, bonjour et bienvenue à vous sur le plateau de midi chez nous. On vous écoute. Et nous sommes là pour parler d'une discothèque dans une belle capitale ici en Côte d'Ivoire appelée Yamsoukro. Et la discothèque est baptisée Wani, discothèque juste à l'entrée de Yamsoukro, sur la voie principale à votre gauche. Vous verrez cette discothèque, l'une des plus belles dans cette belle ville de Yamsoukro. Et qui a un programme très alléchant en début de semaine jusqu'à la fin de la semaine. Et depuis le lundi, nous avons commencé les hostilités concernant le déroulé de notre programme. Et à savoir, les lundis et mardis, vous avez une soirée soft où en début de semaine, il faut se recueillir, il faut s'écouter ces belles chansons douces, Zouk, Slow, pour communiquer, communier avec ses amis, ses collègues, échanger. Et juste après, tous les mercredis, vous avez une soirée du prestige où la direction générale et son personnel, nous avons jugeu bon d'être reconnaissants vis-à-vis de la clientèle qui se déplace du lundi au lundi. Pour venir en tout cas apporter leur soutien et donner en tout cas belles considérations à cette discothèque. Et donc cette soirée est baptisée Prestige et nous donnons les honneurs à la clientèle. Pas mal de belles choses à l'endroit de cette clientèle de Wani Discothèque. Les jeudis, les jeudis, ça bouge beaucoup à Yamsoukro parce que c'est une soirée même qui fait déplacer les villes environnantes. Même ceux-mêmes qui sont à Abidjan se déplacent pour venir visiter cette belle soirée parce que ça bouge à Yamsoukro. Il y a la vie à Yamsoukro. On rappelle que c'est la soirée rouge-rouge. Rouge, rouge, naturement, je suis, en rouge pour donner en tout cas l'exemple aux personnes qui vont se déplacer demain jeudi sur le cours de 21h, 3 avril. Nous allons vous inviter à venir en rouge, surtout en rouge et surtout également l'appel va à l'endroit des femmes. Parce qu'au cours de la soirée, il y aura un concours destiné aux femmes et la plus belle tenue en rouge partira avec des récompenses de la direction générale. Et à cette occasion, tous les jeudis, nous faisons appel à des artistes non des moindres. Et pour ce jeudi, demain, je rappelle, demain jeudi, c'est un monsieur respecté ici dans le Gothard du Showbiz qui a mes côtés pour rassurer la population de Yamsoukro qu'il sera bel et bien de notre pour donner un véritable spectacle. C'est vrai, Amine Tepézi, que vous avez effectué le déplacement ? Oui, demain, demain je suis là pour la confirmation. Je serai là avec les fracasseuses, ce sont mes filles, et ça sera suivi aussi de la présentation de l'album. Parce que demain, celui qui rate ce show-là vraiment, il a raté le plus grand show de 2014. Donc tout le monde au rendez-vous, demain ou à nuit, c'est situé à la rue des banques, à Yamsoukro. D'accord. Voilà, moi j'ai essayé. Merci. Allons-y donc ajouter à cette information que la consommation, je ne dirais pas gratuite, parce qu'il y a des gens qui auront du mal à comprendre. Cardeau pour toutes les femmes qui seront là sans exception. Et au sorti de la, nous allons nous retrouver les vendredis et samedis, c'est la soirée showtime, où on n'a pas besoin de service des managers. Avant d'aller plus loin, quand on dit que la consommation est gratuite pour les femmes, elles ont droit à combien de consommation au cours de la soirée ? Ça dépend. Autant qu'elles veulent ? Autant. Ça dépend. Si c'est la bière, bon enfin, si c'est la sucrerie, si c'est noix alcoolisée, mais il faut modérer. C'est clair. Quand c'est débordé, on l'embarque la pause là. Et donc le vendredi et samedi, vous avez la soirée showtime, où le service est chose, Cathy Libre, plutôt avec les 10 jokers de Wani Discothèque. Et enfin, pour terminer la semaine en beauté, vous avez une belle matinée baptisée, la matinée de Wani Discothèque. C'est tous les dimanches de 15h jusqu'à ce que la clientèle décide autrement pour dire non, on est fatigué, on doit se reposer pour reprendre le service le lundi. Et donc, il va falloir noter bien, les dimanches, vous avez trois bières à 2000 francs, la liqueur à 15 000 francs. Et encore le même dimanche, vous avez la consommation. Alors là, je ne pense pas que ce soit véritablement autorisé, donc on va... Non, je n'ai pas cité de nom, en fait. Pas de nom. Non, non, par rapport à la pub même de l'alcool, voilà. Ok, enfin. Étant donné qu'on a une chaîne nationale. Naturellement. Je pense que ce n'est pas trop intéressant. Aujourd'hui, c'est mercredi, je crois que les enfants sont devant. D'accord, c'est mon gros, on va aller tout doucement et terminer. Il n'y a pas souci, ça sera modéré. D'accord. Et la consommation sera également cadeau pour toutes les femmes qui vont se déplacer à la matinée. Et je profiterai également pour saluer ce monsieur qui, en tout cas, fait mains et pieds pour que toutes ces soirées soient de taille. Monsieur, notre commandant, Médard, qui est le maître à penser, le principal de cette discothèque baptisée Wani. Et sans tout faire oublier l'opérateur économique, monsieur Ibi Lauteur, qui, en tout cas, rend service à pas mal d'artistes. Tous les artistes qui ont un petit bout de temps quand ils viennent à Yamsoukro. Hébergement, consommation, tout ce qui est à leur charge, ils prennent en compte ce monsieur. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup, monsieur Soumangourou. On se sépare avec les contacts ? Naturellement. Nous avons le 47 69 09 69 09 68 ou 69 ? Allez-y, allez-y. Allez-y. Le 09 87 40 68. Ça, c'est bon, non ? C'est bon. N'oubliez pas ce jeudi, Lamin TPJ, Wani Discothèque à Yamsoukro à partir de 21h. La couleur exigée, rouge et rouge. Merci encore Soumangourou et Lamin TPJ d'être passés sur le plateau. Nous inviter à la soirée rouge-rouge, c'est au Wani Discothèque à Yamsoukro, ce jeudi 3 avril, à partir de 22h. Appelez pour plus d'informations le 09 87 40 68. Très bonne journée. Merci également à vous. Madame Yasmine Zeba, bonjour. Monsieur Alabi Benkamal, bien prononcé. Oui, bien prononcé. D'accord, je n'ai pas écorché. Barbecue du travailleur, c'est très intéressant. Je vous écoute. Voilà, alors donc, nous sommes, moi je suis chargée de communication de tourdivoire.net, qui est donc un site internet, qui fait dans le tourisme, l'artisanat, qui fait la promotion du tourisme et de l'artisanat. Ah d'accord. Également, lui, il est manager adjoint, ou si vous voulez, directeur adjoint de cette structure. Et nous avons pour habitude donc de faire connaître la Côte d'Ivoire de l'intérieur. Nous avons énormément de places qui sont belles, de belles choses à montrer. Et nous n'avons pas honte de les montrer à travers nos événements. Ok. Raison pour laquelle ce matin, nous sommes là pour... On peut en citer quelques-unes ? Alors, on a déjà le pont de Liane. Parce que, de plus en plus, on parle du tourisme intérieur. Voilà, on a le pont de Liane. D'accord. À l'ouest de la Côte d'Ivoire. On a également la superbe forêt classée de Giglo, à Taïs, quelque part là-bas, qu'il faut aller visiter. On est également au niveau d'Abidjon, simplement, à Bassam, lorsque vous quittez, vous prenez le corridor, le village artisanal de Grand Bassam. Il faut y aller. Il y a le musée des civilisations de Grand Bassam à visiter. Et Bassam à découvrir avec son histoire. C'est clair. Donc, si on veut parler de ça, on ne va pas finir. On n'a pas sorti de là. D'accord. Donc, allez-y. Alors, là, on est là pour inviter les travailleurs du public, du privé, les personnes du secteur formel, informel, à venir se reposer, se relaxer après une année de travail. Tu es d'accord avec moi, Caroline, que chaque 1er mai, on célèbre le travail. Tout à fait. Avoir un boulot aujourd'hui, c'est avoir sa dignité et pouvoir se reposer, marquer un temps d'arrêt, c'est important. Et le faire sur une belle plage, c'est important. Tu es une superbe île, c'est vraiment important. Et là, c'est très bien dit et ça donne envie d'y aller. Voilà. Il faut y aller parce que ce n'est pas loin. C'est dans la commune de Yopougon, la commune de la Joie, comme on l'appelle. Tout à fait. C'est à l'île Boulé. Et c'est vraiment une journée de relaxation complète. Je vous explique. On part le matin à 9h, rassemblement devant le palais de justice de Yopougon. Après, on fait la traversée en bateau, pas en pirogue, pas de pinasse. Pour rassurer les dames, il n'y aura pas de pinasse, pas de risque. On part en bateau. On fait la traversée qui va durer une quinzaine de minutes sur la lagune Ébriée. Et ensuite, on sera sur le site d'île Boulé. Et il y aura plein d'activités à faire. Promenade. Il y aura également des jeux, des baignades. Beaucoup de choses à faire sur ce site-là. On a prévu pour vous un barbecue. On a également prévu un orchestre qui va faire de la rumba, du jazz. Tout ce que vous souhaitez. Je ne te dis pas. Il faut venir. Et puis, on a aussi pensé à faire un prix abordable pour les gens. Parce que les temps sont vraiment difficiles. Il faut gérer, il faut... D'accord, allez-y très vite. Comment on est pressé de savoir ? Parce que c'est ça. Oui, ce que vous dites, c'est très intéressant, mais c'est combien ? C'est combien ? C'est 10 000 et 15 000 francs CFA. D'accord. Pour les couples. 10 000 par personne et 15 000 francs CFA, les couples. Je veux rapidement donner le contact. Je vous rappelle que c'est Tours d'Ivoire qui organise le barbecue du travailleur. On s'y prend en temps pour que vous puissiez nous programmer. Alors, les contacts, on les donne. Le 20 37 15 24, le 47 75 04 86, le 02 58 53 90. Et puis, les tickets sont disponibles à ce que ces deux plateaux. Asito Palace et Manio Technologie Adjami derrière l'église d'Assemblée de Dieu. On est également au Sinaï Technologie en face de la patisserie à Abidjanais. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur notre plateau, Mme Yasmine Zeba, accompagnée bien sûr de M. Alabi Benkamal. Vous avez quelque chose à dire rapidement ? Non, mais elle a déjà tout dit. Elle a déjà tout dit. Donc, il n'y a plus rien à rajouter. En tout cas, merci. Vous êtes très gentil. Barbecue du Travailleur, c'est prévu pour ce 1er mai 2014 à Lille-Boulay, de 9h à 18h. Appelez, si vous êtes déjà intéressé, le 47 75 05 86 ou le 02 58 53 90. D'autres invités se sont installés. DJ Sniper avec Mati Dola. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Avec vous, on parle de l'anniversaire du bar Le Mystique Shooter. Oui. Nous vous écoutons. Le Mystique Shooter, c'est le premier bar à la rue du bar. Ça fait 10 ans aujourd'hui que le bar existe. D'abord, c'était le Shooter's Club. Mais après, il y a 10 ans d'existence. Comme le travail est tellement bien, l'ambiance est bonne, on maîtrise l'ambiance. Ça devient un mystère maintenant. Donc, on a nommé le Mystique Shooter's Club. D'accord. Donc, aujourd'hui, c'est notre anniversaire. Ok. Ok, on invite tout le monde qui a... C'est le quelième anniversaire ? Le dixième anniversaire. Le dixième anniversaire. Oui, pourtant, on nous avait dit qu'on ne peut pas rester pour six mois. Mais ça fait dix ans que nous sommes là et continuons de faire plaisir aux gens d'Abidjan. Donc, on invite tout le monde qui a connu le Shooter's Club, qui était petit, mais qui est devenu maintenant un grand complexe, qui a trois niveaux, trois bars, un coin pour les danses érotiques. Il y a un autre, il y a un autre, un autre niveau, qui est un autre niveau, qui est une vie happy pour les danses plus personnalisées. Donc, c'est un cas paradisiaque. D'accord. On peut dire que c'est un paradis parce que c'est trois bars. Donc, le deuxième événement aujourd'hui, c'est mon ami et frère, Cheikh de Chequier, qui est venu des Etats-Unis. C'est l'homme des plus forts hommes d'affaires ivoiriens qui est basé. C'est un philanthrope qui a aidé beaucoup de stars. Tous les stars qui vont là-bas, c'est Cheikh, qui s'occupe d'eux. Donc, il a trouvé sa femme. Heureusement, c'est un Ivoirien. Le gars, il s'est déplacé, il est venu ici, en Abidjan, pour se marier. Cheikh ? Cheikh. Non, c'est pas lui. Lui, c'est Ahmed. Donc, Cheikh est là. Il est venu en revient privé avec 42 personnes pour faire le show. Pour faire le show. Et aujourd'hui, il doit enterrer son célibat au Mr. Shooter's Club. D'accord. Donc, tout le monde est invité, toutes les femmes est invitées. C'est vrai, on a déjà fait le casting des 42 jolies filles qui seront là. Mais le complexe est grand. Tout le monde sera là. Tu peux venir. Boisson pour les femmes, c'est gratuit. Cheikh s'engage ça. Alors, donc, le bar est situé à Angré. Angré, à la rue de Bar. À la rue de Bar. Oui. Ok. Et voilà. Donc, vous avez des invités. Oui. Ils souhaiteraient ajouter quelque chose, allez-y. C'est Kevara aussi qui s'est là. Kevara, oui. Kevara, voilà, autant pour moi. Et puis, bon, il y a moi, je suis à Metke, artiste, auteur, compositeur, je suis rappeur. Je serai là-dessus de la même tranche que All Might is Tiso. Je salue en même temps ces deux-là. Et puis, je profite de l'occasion pour dire qu'il y aura Manti le Magnifique qui va venir aussi pour venir apporter une couleur aussi nouvelle à cette fête. Merci pour ce complément d'information. Merci beaucoup. Et je crois que Manti Dola sera aussi de la partie. Oui. Oui, elle est là. Oui. D'accord. Merci beaucoup DJ Sniper. Donc, à retenir, anniversaire du bar Le Mystique Shooter. Oui. C'est à Angré, c'est ce soir à partir de 21h. Oui. Et pour plus d'informations, appelez le 42 24 70 66. Vous pouvez reprendre le contact, s'il vous plaît ? 42 24 70 66. Merci, je vous souhaite une très bonne journée. OK. Merci. Monsieur Philippe Assault est notre prochain invité. Il est là pour parler du spectacle d'humour, Maki le Morigang, le grand Maki le Morigang. Bonjour. Bonjour Caroline et bonjour, téléspectateurs de RTI. Une première information à vous donner, c'est un Maki, Maki la Morigang. Mais attention, ce n'est pas un nouveau Maki que le Magnifique attend d'ouvrir. C'est le nom du spectacle. Donc, dimanche, tout le monde au Palais de la Culture pour aller voir ce spectacle. Spectacle, on va dire, unique parce que Magnifique a décidé simplement d'ouvrir un grand Maki au Palais de la Culture. Je dis bien au Palais de la Culture de Trècheville, ce dimanche, à partir de 11h. Un plat de garba et bien sûr, une boisson fraîche vous est gracieusement offerte. Donc, vous franchissez les portes du Palais de la Culture. Hier, nous étions sur ce plateau avec les serveuses. C'est elles-mêmes qui vont tout simplement assurer votre sécurité financière pendant tout le spectacle de 11h. La sécurité financière. Bien sûr, bien sûr. Je pèse mes mots, Caroline. Rassure-toi. Et aujourd'hui, je suis venu avec mes amis. Cette fois-ci, c'est pour la sécurité physique de tous ceux qui viendront. Ce dimanche, à partir de 11h au Palais de la Culture de Trècheville. Caroline, je voudrais juste insister, préciser que ce n'est pas le Magnifique qui ouvre un nouveau Maki. Mais c'est le nom du spectacle. Donc, spectacle d'humour signé le Magnifique. Et le spectacle est intitulé Maki, l'amour et gang. Parce qu'on sait bien que les Ivoiriens aiment se retrouver autour d'un pot, dans un Maki. Bien évidemment, avec une belle ambiance et la sécurité garantie aussi bien financière que physique. Et ça va durer combien de temps à peu près ce spectacle ? Je sais qu'il commence à 11h. 11h, on ouvre les vannes. Comme on le dit, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça se termine. C'est le Magnifique. C'est le Magnifique. Et là, de vous dire simplement, celui qui ne vient pas ce jour-là, il va donner cachet d'Ebola. Cachet pour soigner Ebola. Cachet pour soigner Ebola. Alors, là, ils sont en train de s'échauffer sur le plateau. Il y a longtemps qu'ils sont chauds. C'est qu'ils seront donc chargés de la sécurité physique. Physique, voilà. Bonjour, vous allez bien ? Bien, ça se voit, vous pétez la forme. Vous devez rester là, dans les studios, dans les locaux, durant toute l'émission ? Pour votre sécurité ? Bien sûr. Non, il n'y a aucune qu'un de carrément. D'accord, d'accord. Alors, bien sûr, à membres à tous, la morigande. Ils sont en nombre de combien comme ça ? Oh, une vingtaine. Une vingtaine ? Une vingtaine. 50. Ah, 50. 50, bon, voilà. Moi, j'ai vu ce moment juste avant, mais voilà. 50 comme ça ? Comme l'infidier. Tu as tout compris, tu as tout compris, tu as tout compris. On peut dire qu'il a mis les grands moyens pour ce spectacle. Absolument. Alors, Philippe Asso, on va se dire au revoir avec le contact ? Oui, avec le contact. 40 00 80 42, 47 49 78 79 pour aller voir le magnifique ce dimanche à partir de 11h au Palais de la Culture. Je rappelle que c'est Maki, la Morigang, c'est un spectacle d'humour et des musiques signé le magnifique, le commandant Moriba. Merci, Caroline. Merci à vous. Et puis, nous, nous rappelons tout simplement l'information. Philippe Asso est venu sur le plateau pour parler du spectacle d'humour Maki, la Morigang. Le magnifique vous donne un rendez-vous et vous le connaissez, donc je n'en dis pas plus. C'est ce dimanche 6 avril au Palais de la Culture à partir de 11h 40 00 80 42 47 49 78 79. Nous allons marquer une pause musicale avec une artiste nommée Sélika. On se retrouve dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 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 je me suis pas trompée alors je veux dire que les gens vraiment je tiens à dire merci à tous ceux qui sont venus voir nos spectacles le spectacle m'a plus épaté que je connaissais pas trop c'était au baoulé franchement j'étais comme ça ils étaient comme le sable de la mer d'un temps et puis j'ai fait une chanson ma chanson qui m'a qui m'a fait qu'on est qu'à d'azan dj et c'était bourré à craquer mais c'était grave j'ai eu la chair de pomme ça j'ai dit mais ces personnes là sont là pour nous pour nous que certaines personnes certaines personnes disent elles sont finies mais au contraire c'est maintenant la carrière qu'on suit je pense pas à cause c'est maintenant la carrière comment et c'est grave les gens ne veulent pas ils ont deux mots et puis attention on a deux beaux bodyguard là c'est vrai votre affaire c'est grave ils ont arraché mon bras mon bras le thème de papa le thème belge je m'en souviens il faut il ya bacharis aussi qui a été des vôtres et dorian elle n'est pas venu aujourd'hui on va le connaître oui jean-marie c'est l'un des chanteurs traduits modernes d'accord d'accord je pourrais je les accompagner accompagné situé aussi normalement les fans et la population de la détail pour le yopou gons et tout donner un peu la géographie la situation géographique du match d'accord allez donc si vous venez d'adjammer à partir de six projets vous demandez la base c'est le car il faut s'appelle carréfou bobby carréfou bobby c'est là c'est situé le match palais de la culture vip à ne pas confondre par la culture de trècheville c'est palais de la culture yopougon vip c'est situé en face de la base c'est voilà que donc il ya d'autres groupes qui vont accompagner le moment groupe web débat inter six fonds du samba voilà beaucoup de grès parce que ça l'a mis à l'ami c'est ma qui boule et mais c'est pas seulement que le balle et m'a fait partie c'est le nom c'est le maquille voilà et là bas la sécurité est garantie d'accord est vraiment depuis que nous sommes là il ya jamais eu de situation d'accord il peut pas en tout cas merci beaucoup on est tous voilà donc voilà donc pour plus vraiment vous pouvez vous appeler le 55 02 07 51 08 07 13 07 et 40 21 75 06 merci à vous merci d'être venu alors antoine est à la nuit à la victoire je vous en prie c'est naturel vous le mérite et je t'en ai à te dire ça te va que vachement bien la coiffure merci beaucoup c'est gentil merci franchement tu es tout là je là je vais redis là ça vient de moi tu sais que je suis pas hypocrite très nécessaire je le sais merci encore d'être venu à l'année tour au palais de la culture c'est à yopougo à partir de 18 heures vous me rappelez la date c'est ce soir non c'est le dimanche le dimanche 6 avril d'accord 08 07 13 07 40 21 75 06 il ya un numéro que vous avez oublié le 55 02 07 51 séquence 5 07 séquence 5 oui 02 02 02 07 07 51 ok c'est bon merci merci à vous sous mon goût est de retour sur le plateau soirée hommage à serge beno naturellement et tout à l'heure après le passage parlait d'une reconnaissance c'est ce qui va se dérouler ce samedi sur le coup de 21h à la présidence discothèque avec la collaboration de pirate gang il s'agit bel et bien de serge beno à peine arrivé d'une belle tournée depuis le tchad arrivé fraîchement de tchad c'est à dire avant tiens le lundi normalement il devrait sur ce plateau avec nous mais fatigué il est en train de se reposer parce que juste après ce spectacle que nous allons donner et puis l'hommage que nous allons rendre à serge beno le samedi 5 avril 2014 sur le cours de 21h à la présidente discothèque le lendemain il partira pour une grande tournée européenne pour dire que il va falloir se déplacer comme une seule personne parce que c'est l'artiste en vogue c'est le numéro un aujourd'hui je dirais même que c'est l'essentiel du coupé décalé ici en côte d'ivoire il va falloir se déplacer pour applaudir l'artiste et soutenir l'artiste pour montrer également que nous sommes de coeur avec lui et d'avis également pour montrer qu'il n'est pas seul dans ce combat qu'il est en train de mener et raison pour laquelle nous avons jugé bon de rendre hommage de son vivant c'est important de le faire à serge beno ce samedi 5 avril 2014 à partir de 21h pour dire la présidence est située juste après l'ingès à marc cori concernant les travaux du troisième point vous pouvez passer vers le centre commercial vous verrez des panneaux qui vous qui vont vous servir de guide pour retrouver également ce local de très bel design et donc associé à cette grande fête à serge beno nous avons fait appel à des monuments également à savoir doliziana de bordeaux qui est sur ce plateau avec nous pour confirmer qu'il sera bel et bien là le samedi vous aurez également la présence de mati dollar et dj lewis je disais tantôt que serge beno fatigué il est en train de se reposer il s'est fait représenter par la grande sota bonjour d'accord vous n'allez pas me dire que vous êtes timide parce que je vous vois déhanché sur la scène d'accord donc la soirée hommage à serge beno c'est ce samedi 5 avril à la présidence discothèque c'est à marc cori à partir de 21h à partir de 21h et d'oliziana aussi je pense d'oliziana bonjour bonjour tu me diras pas aussi qui était timide là non pas du tout seulement que moi aussi l'artiste je suis un peu fatigué mais on a essayé d'obtenir sous mon gourou a changé le fusil de d'oliziana il va tirer merci beaucoup alors souvent gros on se sépare avec les contacts les numéros de téléphone vous pouvez appeler au 42 30 43 40 01 74 75 80 je reprends 42 30 43 40 01 74 75 80 ce samedi à partir de 21h à la présidence discothèque la fête à serge beno venez nous allons vibrer ensemble parce que juste après cette fête c'est cet hommage que nous allons rendre à serge beno il partira pour une grande tournée européenne un mois deux mois trois mois quatre mois et donc ça sera pas trop 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 d'un à tout le monde de le voir de le revoir aussitôt merci beaucoup sous mon gourou et parlant dommages je veux aussi saluer ses chers téléspectateurs qui ne cessent de nous suivre daniel siguet salimata dosso maman raketa la mère aux 45 enfants comme on l'appelle voilà donc toutes ces personnes marie adela du trou qui suivent midi chez nous je veux saluer aussi chantal voilà chantal kouakou des irrités je vais m'arrêter là pour l'instant la liste n'est pas exhaustive je vois mais qu'est ce que tu es en train de faire le présent pour vous de la part de président morrison qui donne ce spectacle au moment ce samedi d'accord heureusement qu'on a encore le temps donc je le reçois merci beaucoup et merci à vous mais pourquoi cette tête de mort non c'est pirate gang en fait c'est le signe de pirate gang c'est pas la tête des morts ah d'accord rien à voir l'église ça va rien à voir loin de là ok ça va ça va on ne parle plus l'émission est terminée merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivi on se donne rendez vous la semaine prochaine à partir de demain vous serez en compagnie de mariem touré et bien j'ai été très heureuse de vous présenter ce numéro réalisé bien sûr par ngué santano assisté de christelle akoussa et d'osso officiata merci à toutes les équipes qui ont travaillé je le reprends la semaine prochaine mais d'ici là suivez rti 1 la chaîne qui rassemble au revoir shadow christ amuse toi ok maintenant le but c'est allianno le choco dj willis 113 écoute le bit qui casse les marmites roland le bengis toujours papa t'es pierrot attaquant le point 10 à 0 tu m 1 m m m m m m m Sous-titrage ST' 501